Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présente Dernier été pour Lisa, de Valentin Musso, interprété par Marc-Henri Boisse Prologue Il m'arrive souvent de me demander quelle fut sa dernière pensée, ou quelle fut la dernière image qu'elle vit, avant que son cœur cesse définitivement de battre, avant que son cerveau, brutalement privé d'oxygène, s'abandonne à une explosion anarchique de fréquence cérébrale qui vous ôte tout libre arbitre et toute conscience réelle du monde. J'ai lu un jour dans une revue que les scientifiques avaient un temps été persuadés que l'œil humain, pareil à un film sensible, gardait l'empreinte de la scène ayant précédé la mort. On avait cru que l'on pourrait ainsi résoudre des affaires criminelles. Lors de l'autopsie des victimes, le globe oculaire était découpé, nettoyé, puis placé devant un projecteur. Lorsqu'on pouvait voir au travers, on le photographiait dans l'espoir de découvrir sur le cliché le visage de l'assassin. Cette technique avait même reçu un nom, l'optogramme. Bien qu'absurde, elle portait en elle l'idée réconfortante que la science serait un jour capable de fournir des preuves irréfutables et de délester l'homme de sa responsabilité de juger ses semblables, de décider qui est coupable et qui ne l'est pas. Peut-être en définitive n'y eut-il ni dernière pensée, ni dernière image. Peut-être que son cerveau et son corps tout entier envahis par une panique indicible étaient trop occupés à lutter, coup de poing, coup de pied, hurlements, ongles, cherchant à arracher la peau de son assaillant, à s'attacher au mince espoir que quelqu'un ou quelque chose viendrait mettre un terme à son cauchemar. Il m'arrive aussi souvent de me dire que personne ne connaîtra jamais la vérité, que les événements qui se déroulèrent aux alentours de minuit, le samedi 21 août 2004, sur les rives du lac Michigan, resteront à jamais perdus, enfouis, comme quelques trésors cachés dans la chambre secrète d'une pyramide. La vérité, pas celle des hommes ou des tribunaux qui, s'appuyant sur un faisceau de preuves et argant du sacro-saint doute raisonnable, s'arrogent le droit de réécrire l'histoire à leur convenance. Je parle de la vérité nue, sans artifice, le simple enchaînement des faits qui ne laissent pas de place à l'interprétation, qui ne demandent aucun point de vue particulier. Je ne crois malheureusement pas qu'un seul d'entre nous soit capable d'une telle objectivité, car nos vies ne se résument pas à un enchaînement de faits. Elles ne sont constituées que de regards et de jugements que nous portons sur les autres et sur le monde. Chacun conservant lui sa version de l'histoire, voici la mienne, celle du dernier été que je passais à Black Oak, petite ville du Wisconsin où j'ai grandi et que je ne cesse de revivre presque quotidiennement depuis plus de dix ans.